Motion d'information Collègue Mafouta Kabongo Honoré président, honorable membre du bureau et chers collègues Mais conformant aux dispositions des articles 138 de notre constitution Et celle de l'article 97 du règlement intérieur de notre chambre Je prends la parole devant cette auguste assemblée Terrifiée dans ma chair et triste dans mon corps Pour vous faire part d'une catastrophe et pourtant évitable Souvenue dans la localité de Samba, dans le territoire de Chikapa, province du Kassai Il s'agit de l'éboulement du sol Dans un air minier dans le village de Chakmasingo Dans la localité de Samba Où des centaines de nos compatriotes, essentiellement jeunes S'adonnent aux activités d'exploitation minière Honoré président et membre du bureau En date du 7 juin dernier Dans le village juste mentionné Cet éboulement a causé la mort d'environ 60 jeunes compatriotes Qui se trouvent en Sévelie dans ses décombres Il est renseigné l'existence des 15 puits D'environ 16 mètres de profondeur à moyenne Dans un espace très réduit Ces puits se développent en couloirs et passereines souterrains A travers lesquels ces creuseurs extirpent le gravier Pour tamiser le diamant Le sol ayant cédé certainement au poids de centaines de personnes sur la surface Bon nombre de creuseurs sont encore étouffés sous le sol Honoré président et membre du bureau Avec les outils rudimentaires utilisés Entre autres bêches, ou et bâtons Ils n'ont certainement pas pu sauver à temps les vies humaines retenues sous ces décombres La seule tâche qui leur reste Est celle de sortir les corps sans vie de nos compatriotes étouffés L'absence de morgue La lenteur de cet exercice La décomposition des corps est inévitable Et les maladies peuvent s'inviter Si aucune mesure sanitaire n'est prise Puisqu'il y a le diamant sous ces terres Espérer chasser la population au contact de ce sol Dorénavant infecté est une bataille perdue d'avance Il faut des mesures sanitaires appropriées pour arriver à assainir le milieu Honoré président et membre du bureau A ce jour, aucune intervention humanitaire n'est renseignée au niveau de la province Ou au niveau national Nous devons secourir nos compatriotes frappés par cette catastrophe Qui pouvait être évitée Ces corps sans vie se trouvent encore sous le sol Ils appartiennent non seulement aux... Ces corps sans vie qui se trouvent encore sous le sol Appartiennent à nos compatriotes qui ne sont pas tous de cette même localité Certains proviennent d'autres provinces Dans celles du Kuilu et du Congo central Les responsabilités doivent être établies Quelle est la responsabilité de l'exécutif provincial ? Celle de la division des mines et surtout celle du service d'assistance Et d'encadrement d'exploitation minière, artisanale Et à petite échelle, SAIMAP en sigle Tous percevant des taxes et autres droits Il faut relever ici, Honoré président, que Ceux qui sont censés faire appliquer la loi Faire respecter la loi Sont eux-mêmes concernés Vous trouverez des responsables de province Des responsables de l'armée, de la police Possédant des espaces Donc celui qui est censé faire respecter la loi Est lui-même exploitant Quel est le statut de cet espace ? Est-ce une zone d'exploitation artisanale ? Est-ce une ferme qui a des minérés ? Autant de questions qui méritent des réponses responsables Qu'en est-il de la suite ? Quid des assurances ? Ces jeunes travaillent-ils dans une coopérative Telle que l'exige le code minier Pour l'exploitation artisanale ? Les réponses doivent être établies Quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail Ou l'a très mal fait Et il faut le sanctionner Une enquête parlementaire ne serait pas de trop Moins encore farfelue Le ministère des Mines doit nous éclairer utilement Honorable Président et membre du bureau Ici se pose avec acuité la question de la sécurité civile de nos populations Une responsabilité de l'État L'État ne doit pas se résumer au seul fait De compter les morts D'offrir les cercueils et les funérailles populistes L'État doit prévenir Sanctionner pour éviter tout drame Et aussi réparer Quel est le sort de ces familles, de ces victimes ? Je saisis ici l'opportunité pour remercier et saluer L'œuvre caritative d'une fondation dite Mounayala Qui a pris en charge les frais funéraires De tous ces corps déjà retrouvés Ainsi, honora Président Je fais appel à votre humanisme légendaire Et celle de tous les collègues Pour un élas de solidarité et de compassion Pour consoler les familles des victimes Le ministère des Affaires humanitaires Y est également convié Une question orale avec débat A adresser au ministre des Mines Est en rédaction J'en profite également pour rappeler C'est l'adressé au vice-premier ministre Au ministre de l'Environnement et Développement Durable Sur la pollution des eaux de Chicapa et Kassai Et également la question écrite Adressée au vice-premier ministre Au ministre de l'Intérieur Sur la sécurité aux Kassai Qui sont devenus lettres mortes Qu'il plaise au bureau De libérer ces initiatives parlementaires Pour nous donner le courage de travailler Je dis et je vous remercie, honora Président Merci, chers collègues Alors, pour Les victimes de ces éboulements Que les collègues Entrent en contact demain Avec le deuxième vice-président Nous allons écrire au gouvernement C'est des collègues Qui veulent contribuer Faisons une petite cotisation Tout ça la m'abbo Que ma taxe citer Les commerçants Vous connaissez Nouvelle est un jean Kadhiapemba Je n'abbo Que ma taxe Comme l'aîiez qui va payer sa cabineau, vous n'avez pas de payer sa terre. Il y a un flambeau. Il y a un peu de temps. Il faut tout ça la cotisation.